Dieu voulant, nous allons étudier ensemble tout ce chapitre. J'ai intitulé cette étude « L'obéissance inébranlable du Messie annoncée ». L'obéissance inébranlable du Messie annoncée. Le mot « inébranlable » signifie « immuable », ce qui ne peut pas changer. Et comme nous sommes en train de voir à travers ces derniers chapitres que nous étudions dans le livre d'Ésaïe, surtout du chapitre 48 jusqu'au chapitre 50, il s'agit ici des prophéties concernant Christ, c'est ça la signification du mot « Messie », celui qui devait bénir comme le serviteur de Dieu et accomplir le salut à l'égard de son peuple. Ce n'était pas pour tout le monde, ce n'était même pas pour tout Israël, mais pour un reste que Dieu allait préserver, un reste selon l'élection de sa grâce. Ce n'est pas selon les mérites du pécheur, mais la grâce de Dieu seul. Donc ici, en commençant dans Ésaïe 50, Dieu pose une question, parce que Dieu est en train de faire déjà des reproches contre Israël et annonçant son jugement éventuel, surtout de la ville de Jérusalem et du Temple, que lorsque Ésaïe prophétisait, devait arriver une centaine d'années plus tard. Mais néanmoins, Ésaïe est en train de dire aux gens que Dieu doit juger le peuple pour son idolâtrie et que les temps menaçants attendaient le peuple, mais que Dieu allait envoyer, comme il a ordonné son fils comme serviteur, qu'il devait venir pour accomplir le salut de ceux que Dieu a préservés. Mais la question ici est posée dans Ésaïe 50, les deux premiers versets, « Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère, ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu ? » « Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne ? » J'ai appelé, « Pourquoi personne n'a-t-il répondu ? » Donc, nous allons arrêter là pour quelques instants. Dans ces versets, alors, nous voyons comment Dieu se soucie et affrontera avec amour ceux de Sion. Sion était la montagne sur laquelle Jérusalem était bâtie, et le temple existait, et c'est là où Dieu avait placé son nom pour qu'il soit honoré à travers les sacrifices jusqu'à l'arrivée de son Fils dans le monde. Mais le fait maintenant d'annoncer qu'il allait détruire cette ville et le temple, les gens supposaient qu'alors Dieu les avait abandonnés et que Dieu était en train de leur donner un certificat de divorce, en quelque sorte, les abandonnés comme un peuple. Et donc, il y en avait qui doutaient de sa sollicitude ou bien de son soin envers eux. Et donc, c'est pourquoi Dieu dit, « Mais vous vous plaignez comme si la faute est avec moi. » Il dit, « Où est le certificat de divorce de votre mère ? » Essentiellement, Dieu parle ici à ceux qui doutaient de son amour et doutaient de sa fidélité envers eux. C'est comme, il dit, « Tu dis que je ne me soucie plus de toi. » Vous dites que j'ai divorcé. Très bien alors, produisez le document. Voilà ce que Dieu est en train de dire ici. Mais il n'y en a pas, parce que ce n'est pas Dieu qui les avait divorcés. « Vous verrez que pour vos iniquités, vous vous êtes vendus. » C'est ce qu'il a dit dans le premier verset. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Et donc, c'est votre faute. Alors, le peuple d'Israël, il y avait une partie qui était déjà en exil. Vous vous rappelez que, d'abord, c'était par les Assyriens, au temps des Haïts, que les dix tribus du Nord étaient emmenées en exil. Et certains, en regardant cela, disaient, donc, c'est Dieu qui les a divorcés. Donc, le peuple d'Israël en exil se compare à une femme divorcée, oubliée et abandonnée de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur interrompt ce genre de pensée. Et il fait irruption en lançant un défi à son peuple en disant ce que nous lisons ici. Où est la lettre de divorce ? Si on veut blâmer quelqu'un pour sa condamnation, ce n'est pas à Dieu qu'il faut adresser ces mots. parce que l'homme est condamné de nature à cause de ses propres péchés. Et c'est pourquoi il dit produisez le certificat et montrez-moi où j'ai divorcé, où j'ai changé ma parole. Mais Israël ne pouvait pas, certainement, parce que Dieu n'avait pas abandonné ce qu'il avait connu d'avance, c'est-à-dire ses élus. Bien sûr, d'autres ne faisaient même pas partie de cette alliance qu'il avait ordonnée en Jésus-Christ. Ils étaient en dehors de cela. Mais ceux que Dieu lui-même, dans son amour, avaient choisis, ils pouvaient se rassurer que Dieu est fidèle et que ce n'est pas par échec de la part de Dieu ou de son amour que ceux-là sont maintenant emmenés en captivité. Ce n'est pas Dieu qu'il faut accuser, mais plutôt que chacun prenne ses responsabilités lui-même. Alors, continuons donc la dernière partie du verset 2 et 3. Ici, nous voyons comment Dieu s'en soucie et rappelle à Sion ou bien à son peuple sa puissance. Il dit, « Ma main est-elle trop courte pour acheter ? N'ai-je pas assez de force pour délivrer ? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. » Il dit, « Je revets les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. » Donc ici, Dieu est en train de défendre sa fidélité. envers son peuple. Il pose la question, « Ma main est-elle si courte qu'elle ne peut pas acheter ? » S'il y en a qui ne sont pas sauvés, ce n'est pas parce que la main du Seigneur est trop courte, non, mais c'est à cause de leurs propres iniquités qu'ils sont condamnés. C'est ainsi que le Seigneur répond maintenant à sa propre question qu'il a posée au début. Et la réponse à cette question rhétorique est non, définitif, non. Malgré les doutes de Sion, la puissance et l'autorité de l'Éternel sont incontestables. Quand il dit « Je révèle les cieux » ici d'obscurité ou bien de noixure, le ciel est en deuil à cause du péché et de l'incrédulité du peuple de Dieu. Voilà une manière symbolique ou bien figurative que Dieu explique l'état d'Israël à ce temps-là. Oh, le chagrin qui est représenté ici dans le cœur de Dieu. C'est comme un pincement ou bien douleur ou l'agonie. Comme si Dieu souffrait. C'est une manière de parler. Nous savons que Dieu n'est pas comme l'homme qu'il soit touché par de telles émotions. Mais ça nous montre ici d'une manière claire l'attitude de Dieu envers ceux qui pêchent, surtout parmi ses enfants. Et c'est pourquoi la Bible dit que ceux qu'il aime, il châtie. et il ramène donc le péché dans la vie du peuple de Dieu. C'est comme si le ciel est revêtu maintenant d'obscurité. Et je fais d'un sac leur couverture. Ça nous rappelle le jour où Christ est mort sur la croix. La Bible nous dit que pendant trois heures de temps, de midi jusqu'à quinze heures, tout était ténèbre. Le soleil était voilé et qu'il y a eu des ténèbres sur tout le pays pendant ces trois heures. Merveille de merveille. Celui qui pendait ensanglanté, là, avait fait cette puissante merveille. Le soleil avait regardé pendu à la croix et comme horrifié s'était couvert le visage et avait voyagé dans une nuit décuplée. Alors, c'était en face de ce que Christ devait supporter, pas pour ses propres iniquités, mais à cause de l'iniquité de son peuple qu'il portait. Donc, c'est une manière de voir aussi cette obscurité. Dieu doit juger le péché et c'est parce qu'il est juste, donc, il doit juger le péché, soit qu'il condamne le pécheur, soit il a condamné son fils à la place du pécheur. Mais de toutes les façons, tout péché doit être jugé. Mais c'est ainsi, maintenant, dans ce contexte que nous voyons ce message d'espoir dans ce chapitre, l'obéissance inébranlable du Messie, de celui qui devait venir, quel que soit le péché du peuple. Ici, Dieu est en train de prononcer cette prophétie à travers Esaïe, que son serviteur, le Seigneur Jésus-Christ, devait venir et prendre sur lui le péché de ce peuple qui ne méritait pas le salut, mais par l'obéissance inébranlable de Christ, son peuple serait sauvé. Voilà la substitution. Ça, c'est le message du salut. C'est à travers le Seigneur Jésus qui a donné sa vie que le peuple de Dieu est sauvé. Ici, dans le verset 4, nous lisons le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Alors, qui est en train de parler ici? Si nous supposons que c'est Ésaïe, il suffit de continuer à lire dans le contexte de voir que non. Ce qu'Ésaïe est en train de citer ici ne sont que des paroles de Jésus lui-même qui devait venir et accomplir la volonté de son Père et qu'il était prêt ici, comme c'est écrit, comme écoute des disciples, ses oreilles étaient ouvertes envers la direction de son Père par son esprit pour accomplir cette mission à laquelle il était appelé. Et dans cela, donc, nous voyons la sollicitude de Dieu qui se manifeste de façon spectaculaire dans la soumission du Messie à son, à Dieu, à son Père. Ici, il dit, le Seigneur Dieu m'a donné une langue exercée et cette phrase signifie que Dieu m'a donné la langue des savants. Le Messie parle à nouveau prophétiquement expliquant que c'est Dieu qui lui a donné la capacité de parler sagement. Et ça, nous savons, quand Christ est venu sur la terre, les gens remarquaient que personne n'avait parlé ou prêché de la manière qu'il parlait, c'est parce qu'il est Dieu, c'est lui la parole de Dieu. Et donc, il souligne cela ici dans cette prophétie. Mais parler sagement dans quel but? Dire un mot de temps à autre à celui qui est fatigué. Dieu, Christ, ne parlez pas si ce n'était d'encourager et de relever ceux qu'il est venu chercher et sauver. Donc, quel glorieux usage de sa langue dans laquelle se trouvait la véritable sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous lisons ses paroles dans les évangiles et nous étudions tout ce qu'il avait à dire parce que lorsqu'il était sur la terre, c'est lui qui parlait de la part de son père et sa parole était la révélation de Dieu. C'est pourquoi quand les disciples lui ont demandé de lui montrer le père, il a posé la question est-ce que ça fait si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas, celui qui m'a vu a vu le père. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir à moi si ce n'est à travers à moi. Nul ne peut venir au père si ce n'est à travers moi. Donc, déjà ici, nous voyons de quel genre le serviteur Christ devait être. Quand il dit ici, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, c'est comme une manière de dire il me réveille matin après matin. Encore, c'est les paroles de Christ qui parle prophétiquement de sa communion quotidienne avec son père. Et combien cette communion était jour après jour. Bien sûr, il est venu pour sauver des pécheurs, mais c'était pour satisfaire à son père. Donc, sa communion avec le père tous les jours était parfaite. c'est en ce temps que Jésus a entendu de son père quand il se lève tôt le matin pour communier avec le père. Et c'est pourquoi il a pu dire qu'il éveille mon oreille pour entendre comme les savants. Le Messie pouvait parler avec la langue des savants parce que dans le temps quotidien avec Dieu, il a appris à entendre comme les savants. On ne peut pas comparer la sagesse du Christ avec la sagesse des hommes, mais lorsque nous entendons des gens, des hommes parler, on peut distinguer par leurs paroles s'ils sont ignorants ou bien s'ils savent quelque chose. Et ici, c'est clair que tout ce que Christ avait a fait et a dit était selon la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi il dit le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Vous voyez ça dans le verset 5 et je n'étais pas rebelle. Ici encore, c'est comme les paroles du Christ parlaient prophétiquement et en fait, quand il dit ici l'Éternel m'a ouvert l'oreille, cela revient à une coutume qui est décrite dans Exode chapitre 21 si vous voulez regarder là avec moi, Exode chapitre 21 et le verset 5 et 6 et c'est dans le contexte ici d'un esclave qui voudrait démontrer sa dédication complète à son maître ici dans Exode 21 verset 5 dit si l'esclave dit j'aime mon maître ma femme et mes enfants et je ne veux pas sortir libre il y avait des esclaves que chaque sept années puisqu'ils étaient endettés c'est pourquoi ils servaient le maître mais chaque sept années devaient être relâchés mais si à la fin de ces sept années un esclave disait qu'il ne voulait pas sortir qu'il aimait son maître alors verset 6 son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service ça c'est les paroles que nous lisons ici dans Isaïe chapitre 50 et le verset 5 où Christ comme un serviteur est devenu son esclave volontaire à son son maître c'est-à-dire à son père et le signe de ce serviteur consentant était l'oreille ouverte par le passage d'un poinçon fait contre la porte d'entrée du maître alors cela nous parle encore de la soumission totale de Jésus Christ comme le Messie et c'était de cette cérémonie que cela parle une manière de nous montrer que c'est Christ qui est venu volontairement pour obéir à son père et puis nous continuons dans le verset 6 à 9 ici nous voyons la sollicitude de Dieu qui se manifeste dans la grandeur courageuse de la soumission du Messie ou de Jésus Christ verset 6 nous dit j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou sachant que je ne serai point confondu cela ne peut être que les paroles du Seigneur Jésus Christ et les souffrances qui devaient auxquelles il devait faire face verset 8 celui qui me justifie est proche qui disputera contre moi comparaison ensemble qui est mon adversaire qu'il s'avance vers moi voici le Seigneur l'Éternel me secoura qui me condamnera voici ils tomberont tous en limbeau comme un vêtement la teigne les dévorera alors c'est une parole adressée aux ennemis de Christ quand il dit j'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe il dit je n'ai j'ai pas caché mon visage c'est-à-dire à la honte et au crachat donc cette prophétie parle avec des détails effrayants bien sûr des souffrances du Messie et nous savons que Jésus a été battu dans le dos si vous regardez dans Marc chapitre 15 et le verset 15 dans l'évangile selon Marc nous voient la réalisation de ce que Esaïe avait prophétisé plus de 500 ans avant que cela n'arrive mais néanmoins c'est exactement comme ça a été prophétisé dans Marc 15 verset 15 Pilate voulant satisfaire la foule leur relâcha Baraba et après avoir fait battre de verge Jésus il le livra pour être crucifié donc ce n'est pas seulement que Christ est allé à la croix mais il a été battu dans le dos et nous savons que Jésus a été battu aussi au visage dans Marc en bien en Luc plutôt le chapitre 22 nous lisons dans les versets 63 à 65 ce que Esaïe avait prophétisé Luc 22 63 nous dit les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant divine qui t'a frappé et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures donc dans tout cela nous voyons cette prophétie d'Esaïe accomplie en ce qu'ils ont fait de lui même raché dans son visage encore dans le même évangile selon Marc et chapitre 15 si vous regardez là vous verrez à partir du verset 19 c'est écrit et il frappait la tête avec un roseau notons craché sur lui et flashissant les genoux il se prosternait devant lui d'une manière de se moquer de lui après être après être ainsi moqué de lui ils lui ôtèrent la poupre lui remirent ses vêtements et l'amèner pour le crucifier donc ça nous démontre jusqu'à quel point Christ a dû souffrir à la main des hommes pécheurs mais tout cela selon ce que Dieu avait ordonné ils n'ont pas pu faire une chose de plus ou moins de ce que Dieu lui-même n'avait déjà ordonné et c'est pourquoi nous lisons cette prophétie ici donc nous devons faire attention et écouter attentivement ces choses parce que même au milieu de tout cela nous savons que Christ n'était pas abandonné de son père il était aimé de son père à cause de son son obéissance et il a offert à Dieu le père cette obéissance parfaite qui est que sa justice exigeait pour que Dieu soit juste tout en condamnant son fils pas pour ses propres péchés mais pour le péché de son peuple on peut se demander jusqu'à quel point Christ a dû subir ses épreuves nous savons qu'il était éprouvé non seulement physiquement mais son âme a été rendue comme une offrande à son père en toute chose il devait être parfait et c'est pour cela que lorsqu'il avait tout accompli lorsqu'il a crié du haut de la croix tout est accompli c'est ça maintenant qui est le salut de ceux qu'il est venu sauver ce n'est pas en nous je n'étais même pas là vous n'étiez pas là mais si Christ est mort pour mes péchés ceux qui l'ont frappé ceux qui ont craché sur lui étaient mes représentants il faisait ce que j'allais faire si j'étais là mais en tout cela Christ a tout supporté et c'est le père qui l'a soutenu en toute chose nous imaginons combien le monde essaie de détourner notre Seigneur de sa mission nous savons combien même ses propres amis cherchaient à le persuader à faire autre chose que d'aller à la croix nous considérons les railleries de ceux qui se moquaient de lui et les agonies même de la croix mais en tout cela c'est le père qui le soutenait aussi dans cela nous voyons la résolution inébranlable de Jésus et que en toute chose il se montrait comme Dieu dans la chair bien sûr il était un homme mais Dieu dans la chair et ainsi il avait cette résolution inébranlable comme nous avons lu tout à l'heure là il fixait son visage comme un caillou envers la croix et rien ne pouvait le détourner parce que c'est le père qui lui donnait cette mission et c'est le père qui le soutenait en tout cela c'est pourquoi ici dans le verset 9 verset 8 il dit celui qui me justifie est proche de qui parle-t-il celui qui me justifie qui est proche qui disputera contre moi ici c'est la manière que Christ anticipait ce qu'il devait endurer et ce que Paul avait même dit ici dans Romains 8 31 si Dieu est pour nous qui peut être contre nous et c'est comme si ce n'était pas assez clair il a répété assurément ici celui qui justifiait Christ en tout ce qu'il faisait n'était autre que son père Dieu le père et donc même si les hommes voulaient le condamner il a tout supporté cette condamnation à cause de son peuple et c'est Dieu qui devait le justifier à travers tout ce qu'il endurait jusqu'au point qu'à la fin lorsque Christ était justifié dans son œuvre ainsi son peuple était justifié aussi devant Dieu et c'est pourquoi dans les versets 10 et 11 maintenant pour terminer nous voyons comme si Christ lance ce défi à tout le monde et de se soumettre à lui il dit dans le verset 10 quiconque parmi vous craint l'éternel qu'il écoute la voix de son serviteur quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière qu'il se confie dans le nom de l'éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu où elle appelle ici le Seigneur Jésus à ceux qui le craint mais qui le craint si ce n'est ses élus ceux en qui Dieu met son esprit pour qu'il puisse connaître Christ et le salut qu'il a accompli et c'est à cela que ce défi est lancé de la même manière que Christ s'est soumis à la volonté de son Père et que le Père l'avait justifié ainsi ceux qui lui appartiennent sont appelés à se confier à Dieu quelles que soient les épreuves quelles que soient les difficultés puisque Christ lui-même est l'exemple et c'est pour ça qu'il est venu afin d'être le sauveur de son peuple qu'il est venu sauver qui d'entre vous craint l'éternel qui obéit à la voix de son serviteur maintenant c'est Christ le Messie qui parle à son peuple et le met à défi de craindre l'éternel et de se soumettre à lui tel est notre message que nous avons annoncé dans le monde ce n'est pas tout le monde qui va se soumettre mais ceux qui appartiennent à Dieu ils se soumettront lorsqu'ils entendent la voix du Seigneur et finalement dans le verset 11 voici vous tous qui allumez le feu et qui êtes armés de torches allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées c'est par ma main que ces choses vous arriveront vous vous coucherez dans la douleur alors celui qui marche dans les ténèbres donc ici le verset 10 est adressé à ceux qui pour qui Christ est venu dans le monde et donné sa vie et verset 11 est adressé à ceux qui marchent dans les ténèbres et qui n'ont pas la lumière c'est écrit même à eux qu'ils se confient au nom de l'éternel et qu'ils s'appuient sur son Dieu c'est ainsi que Christ guide son peuple sur le chemin et dans la lumière et ce n'est pas nécessairement facile Christ a dit que celui qui veut être mon disciple qu'il porte sa croix et qu'il me suive mais ici lorsqu'il dit voici vous tous qui allumez un feu nous pourrions penser que ce feu est une chose positive mais à la lumière de le verset de ce verset ce n'est pas positif cela ressemble plus au feu profane par exemple de Nadab et Abihu décrit dans Lévitique chapitre 10 et le verset 1 ils ont allumé un feu étrange pour apporter ça devant l'éternel et certainement ceux qui faisaient cela ou bien qui cherchaient autre voie c'est pourquoi je disais verset 10 et adressé plutôt à ceux qui sont véritablement en Christ et verset 11 à ceux qui pensent pouvoir s'approcher de Dieu ou bien éviter son jugement d'une autre manière si nous marchons à la lumière de ce feu et des étincelles que l'homme allume il y a le feu de l'éternel que lui il a allumé Christ est cette lumière mais celui qui allume son propre feu aura donc le tourment de la main de l'éternel et donc ça ça va dans le sens de l'exhortation de Christ à ne faire confiance qu'à l'éternel même à travers les épreuves et non pas à nos propres efforts devant Dieu c'est comme quelqu'un qui allume son feu ou bien est armé de torches que lui-même il allume cela ne peut aller loin ceux qui allument des feux désignent des hommes qui avaient leur propre plan et leur propre Dieu il faut dire qu'il y a beaucoup de faux prédicateurs qui disent cela aux hommes au lieu de tourner les regards vers Christ en qui tout est accompli dans le salut ces prédicateurs s'approchent des hommes avec leur propre feu en main leur toche et ils invitent les gens à les suivre et les gens qui sont aveugles les suivent parce que leurs yeux ne sont pas ouverts mais je dois dire que celui que Dieu a ouvert les yeux ne suivra jamais un homme quel que soit le feu qu'il a dans sa main quel que soit la torche enflammée il ne suivra ne suivra pas les hommes pourquoi parce que le tourment les attend il dit c'est pas ma main que ces choses vous arriveront vous vous coucherez quoi dans la douleur c'est seulement en Christ que nous avons le salut et c'est grâce à cette résolution inébranlable de Christ de venir et obéir à la loi et la justice de Dieu que nous sommes sauvés alors que nos regards soient sur lui et lui seul Amen